Je suis aussi président du réseau européen d'établissements psychiatriques et d'universités, donc 16 pays, 18 membres, et dans beaucoup de ces pays, on est en train d'expérimenter à droite et à gauche des approches basées sur leur établissement. Donc c'est à ce titre-là que je parle aujourd'hui. Je vais essayer de présenter rapidement quatre, je ne vais jamais arriver dans les temps, donc il faut avec moi utiliser la contrainte et la violence physique. Pour que j'arrête le... d'accord ? D'y branche-moi du micro, toute action est bonne. Je ne sais pas si ça marchera. Cette présentation, je présente donc quatre tris aux Pays-Bas, juste au nord de Belgique, RAP, Angleterre, juste au nord de la Bretagne. Emilia, c'est en France, à Paris, juste au sud de Bruxelles. Et MB Project, Danemark, vous savez où c'est. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc dans ces diapos, je vais sauter des diapos. Mais quoi qu'il en soit, ce souvenir de beaucoup de cela vient des mouvements des usagers, des mouvements militants des usagers, qui se disaient des ex-usagers de la psychiatrie, ou des survivants de la psychiatrie. Donc il y a une base aussi d'agressivité envers le système psychiatrique. On a connu la même chose dans le VIH, et cette collision a créé des changements. Mais la force de la représentation des usagers, y compris politique au niveau de vos institutions, est essentielle. Ça ne changera pas sans des coups de pieds de la part d'usagers, lorsqu'ils ne sont pas contents avec ce qu'on leur fait. Donc juste pour rappeler cette histoire, que la notion de rétablissement, c'est aussi des manifestations à New York, avec une pancarte, et sur la pancarte, vous avez ce mot en français, vous n'avez pas ce mot en français, en anglais c'est H-O-P-E, HOPE. D'accord, donc d'imaginer, jamais ce serait possible en France, que des gens descendent la rue avec une pancarte marquée ESPOIR. Ah, c'est interné ? Ah, ils sont internés, d'accord. J'ai compris. Ah, c'est l'héritage de Pinel. L'héritage de Pinel. Je vais te prendre le mot de la lettre tout à l'heure. Ça c'est Digan pour la cité, donc un des grands animatrices du mouvement de rétablissement aux Etats-Unis. J'utilise le terme rétablissement non seulement en référence au processus par lequel on se remet d'une maladie mentale, mais aussi à celui par lequel on se remet des effets de la pauvreté, d'être un citoyen de seconde zone, de la stigmatisation intérieure, des mauvais traitements et traumas subis de ces... Donc c'est agressif pour nous, professionnels de santé, professionnels qui sont là pour vous aider, et des effets destructeurs pour l'esprit du système de santé mentale. C'est agressif. Donc il faut aussi, en tant que professionnel, qu'on prenne ces claques et qu'on bouge en avance sans se sentir trop agressé. Comment est-ce qu'on peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut gérer ce sentiment de critique de l'institution ? Peut-être la deuxième chose dans ce message qui est vachement important, on n'a pas encore entendu ce mot ce matin, mais c'est la notion d'inclusion sociale. Beaucoup de ces textes sur l'inclusion sociale de la Commission européenne ont été créés par des salopards de Français. Comme il s'appelle le père de Martine Aubry. D'accord ? Donc il a écrit ces textes au début de ce siècle, beaucoup écrits par ce monsieur-là. Très important de savoir que l'inclusion sociale, ça veut dire que... Et ça vient dans le mouvement des personnes handicapées par, non pas en psychiatrie, ça vient du handicap psychique, du handicap physique. C'est les salopards dans leur fauteuil roulant qui disent, d'accord, vous avez dépensé un fric fou pour nous réhabiliter. Nous sommes réhabilités. Maintenant, je n'ai plus trop mal avec mon dos cassé. Maintenant, j'ai un fauteuil roulant. Regarde, c'est vachement chic, c'est motorisé, 17 vitesses, marche arrière, tout. Je peux faire tout ça. Mais, merde, je ne peux pas passer par la porte. Merde, je n'ai pas d'emploi parce que je ne peux pas arriver au boulot. Transport public, ça ne marche pas. Merde, chez l'employeur, je ne passe pas par la porte non plus. Même tous les appareils sont sur les murs, donc je ne peux pas y accéder. Bref, et en plus, je me méfie des employeurs parce qu'au fait, ils pensent que je ne suis pas bien pour l'image de l'entreprise. parce que je ne suis pas quelqu'un de bien, parce qu'au fait, j'ai passé 10 ans de ma vie à me faire réhabiliter. Donc, désinsérer socialement, donc pas de réseau et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Bref, l'inclusion sociale, c'est l'idée qu'il ne faut pas seulement changer la personne, il faut changer le monde. D'accord ? Donc, c'est un fric fou et là, je me regarde directement mon pauvre interlocuteur d'ARES. Un psychiatre, un service de santé mentale, de psychiatrie qui est bien, c'est un service qui passe la moitié de son temps sur l'inclusion sociale. Bref, non pas à bosser avec des patients, mais à changer le monde. Votre boulot, c'est de bosser non seulement avec les usagers de la psychiatrie, les patients, mais et non seulement avec leur famille, mais avec les employeurs. C'est votre travail. C'est notre boulot de bosser avec les employeurs. C'est notre boulot de veiller à ce que les personnes vivent avec une schizophrénie mal bipolaire en leur place dans la société. Quand on commence à utiliser les termes de l'inclusion sociale qui sont la diversité, la valorisation de la diversité, mon entreprise, c'est bien parce qu'il y a des gens différents. On n'est pas tous des blancs bien élevés. Hommes. Il y a des femmes dans cette salle ? Non. Ah non. Ils sont exclus ? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des noirs ? Est-ce que les moires pourraient mettre la main de... Est-ce qu'il y a des sourds ? Ah merde, ils ne peuvent pas m'entendre. C'est ça que je sais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, un cancer ? Est-ce que les personnes schizophrènes pourraient mettre la main debout, s'il vous plaît ? Bravo. D'accord, donc tout ça, c'est notre société. Donc la moitié de votre boulot, c'est de bosser avec la société, avec le monde, et non pas avec les usagers de la psychiatrie. Et pendant ce demi-temps que vous passez avec les usagers de la psychiatrie, le message de Marianne, pendant ce 50% de temps que vous passez avec les personnes schizophrènes, les personnes vivant avec une maladie bipolaire, par exemple, la moitié de ce temps, c'est de parler non pas de ce qui va mal, de leur souffrance, mais de parler de ce qui va bien. Et merde, de parler de leur projet, de leur parler, d'encourager ce qui va bien. Donc seulement un quart de votre temps à gérer les problèmes, d'accord ? Un quart. Si vous avez passé une journée où vous avez passé plus d'un quart, ça ne va pas à votre pratique. Tac, ça c'est agressif. Ok, excusez-moi, j'ai pu aller sur le bouton, c'est ça ? Donc, toute cette notion de diversité, le but du rétablissement n'est pas de devenir normal. Le but est d'accomplir notre vocation humaine à devenir plus profondément, plus totalement humain. Le but n'est pas de normalisation, le but est de devenir l'être humain unique, merveilleux, impossible à reproduire, que nous sommes appelés à être. Patricia Degen, 96. Juste pour dire que voilà les Polonais, donc ça c'est ce monsieur-là qui parle de cette image-là. Tac, je l'ai eu. Les Polonais, lorsque, il y a cinq ans, ils concevaient leur programme de rétablissement, c'était ça l'image de leur diapo qui commençait à l'Institut de psychiatrie et de la religion de Varsovie. pour eux, rétablissement, c'était la libération de la psychiatrie. Et zut, ils pensent que c'est français. Pareil, le mot empowerment du monde, Marianne ne le dit pas, elle le cache dans son secret, mais les Américains, la plupart pensent que c'est un mot français, que ça vient d'un monsieur qui s'appelle Foucault, que les mêmes salopards qui descendaient la rue à New York avec leur pancarte marquée Hope, le deuxième pancarte a été marquée savoir égale pouvoir. Knowledge equals power. Et c'est ce pouvoir qui est le pouvoir aussi de Rappaport, bref, c'est Michel Foucault. Bref, à l'étranger, on pense que c'est un mot français, on pense qu'on dit ici en pouvoirment, donc peut-être qu'il faudrait le dire en pouvoirment. On y va. Donc voilà, monsieur Pinel, au fait, c'était Pucin, c'était l'infirmier, c'était Papiné. Tree, donc aux Pays-Bas, donc un premier exemple européen, il s'agit d'usagers de la psychiatrie, donc leur stratégie petit à petit, donc c'est des groupes de travail entre des usagers et uniquement des usagers autour de la table. Plusieurs messages de base, je suppose que vous aurez accès à ces diapos, donc ne vous inquiétez pas trop. Bref, foncièrement, les gens qui bossent ensemble pour essayer de comprendre et de partager leurs propres témoignages, apprendre à témoigner sur ma maladie, apprendre à écouter les témoignages des autres et ensuite, la troisième étape, apprendre à témoigner pour le groupe et non pas juste pour soi-même. Mais déjà, la première étape pour quelqu'un qui vit avec un trouble de santé mentale, bref, de pouvoir décrire et de présenter à autrui ce qu'on a vécu et ce qu'on vit, qu'est-ce que c'est lorsque ces idées commencent à partir en vrille. Merci pour l'introduction. Donc, toutes ces histoires, comment la raconter, comment raconter sa vie, c'est quoi une histoire, un témoignage convaincant. Ensuite, comment reprendre les témoignages d'autres personnes vivant avec la même maladie ou vivant avec d'autres maladies pour ensuite devenir acteur de la psychiatrie. Donc, le modèle TRI, ce sont des usagers au Trimbrus Institute à Utrecht, qui deviennent par la suite des professionnels de santé mentale. Ils interviennent comme formateurs, etc., beaucoup. Donc, ça, c'est cette approche-là qui existe déjà depuis une quinzaine d'années. J'ai déjà dit tout ça. Oui. Un autre exemple, vous n'allez jamais lire tout ça, n'essayez même pas. Donc, rap, en anglais, c'est un jeu de mots. wellness, recovery, action, planning. Donc, bien-être, rétablissement, action, planification. Encore une fois, il s'agit de petit à petit maîtriser sa propre maladie, apprendre à vivre avec. L'objectif, que la maladie en question ne soit pas en train de bouffer 95% de son temps et de sa vie, mais que, après deux ou trois ans, que ce soit que 5% et que les autres 95% ont vie. Objectif de rétablissement par excellence. Donc, ici, par exemple, on est dans la région de Hertfordshire qui utilise la rap de manière systématique. Bref, c'est systématique. Leur boulot dans un CMP, dans cette agence régionale de santé là-bas, dans cette région de santé là-bas, leur boulot, c'est, ils font des raps avec les usagers. Tout le monde le fait. Tout le monde apprend et ça commence avec la notion de bien-être. Ça veut dire quoi pour vous, le bien-être ? Bref, ça ne commence pas avec la souffrance et la maladie. Ça commence avec chacun dans le groupe définit ensemble et individuellement qu'est-ce que c'est que le bien-être pour moi. petit à petit, on regarde la boîte à outils du bien-être, recensez ce qui peut vous aider à vous maintenir à votre plus haut niveau de bien-être dans une journée. Programme journalier, notez ce qu'il faut faire tous les jours afin de maximiser votre bien-être. Et les gens dans ces groupes rap, ils sont donc dans une équipe d'une dizaine de personnes animées par un professionnel de santé qui peut être un usager, qui peut être un non-usager, mais animé à un professionnel de santé donc c'est cet animateur d'équipe chaque personne a un cahier un classeur et chaque classeur a ses huit étapes d'un programme rap qui sont qui décrivent à chaque étape et chaque fois en chaque réunion vous écrivez vous développez votre votre version d'un projet rap et ça inclut toutes ces étapes bref c'est quoi les déclencheurs d'une mauvaise journée pour moi hein donc c'est quoi oups j'ai refusé le bouton encore c'est quoi le déclencheur donc pour Pascal là c'est il y a sa mère qui appelle ça va être une mauvaise journée d'accord donc il y a beaucoup d'exemple c'est quoi qu'est-ce qui va déclencher une mauvaise journée pour pour lui par exemple c'est quoi une mauvaise journée ok c'est le coup de fil de lui de l'ARS le matin oh là là ça va recommencer non même pas d'accord donc juste qu'est-ce qui dans une journée pour vous c'est quoi une mauvaise journée en fait c'est lorsque j'ai bu trois verres de vin au lieu de deux par exemple ça pourrait être une série de différentes choses que les gens notent ensuite le fait de faire ça dans un groupe l'intérêt du groupe c'est qu'ils entendent ah tiens lui il a un autre déclencheur que moi bref les gens ils ont des déclencheurs différents de mauvaise journée ah tiens c'est vrai ça c'est vrai pour moi aussi j'y avais pas pensé donc l'intérêt du groupe pour explorer la diversité mais aussi pour se rappeler des choses ou découvrir des choses en soi dont on ne s'est pas rendu compte le rap va jusqu'à comment est-ce que je souhaite qu'on me gère la prochaine fois que j'aurai une crise et si par malheur la personne a une prochaine fois où ils ont la crise ils reviennent dans le groupe et ils réécrivent est-ce que ça s'est bien passé la gestion de cela est-ce que c'était la bonne personne qui avait été appelée est-ce que la personne qui a pris les décisions me concernant c'était la personne que je voulais ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre bref ils retravaillent ce que moi je souhaite qui m'arrive lorsque j'aurai une crise donc tout ça c'est la notion de wellness recovery action planning numéro 2 Emilia Emilia c'est on est de nouveau de retour dans l'inclusion sociale et la formation tout au long de la vie lifelong learning nous sommes face à donc c'était un projet européen dans lequel on a participé à Maison Blanche et ce projet européen était fondamentalement au départ ça regardait quel était l'accès on sait en Europe et en France tout le monde tous les professionnels de santé mentale ici Marianne ils ont accès par définition de la loi à un budget de formation continue tout au long de leur vie professionnelle waouh elle dit ça représente un pourcentage du budget de cet établissement waouh elle dit dans mon établissement beaucoup plus petit qu'ici ce budget annuel plus d'un million d'euros waouh elle a le vocabulaire réduit à certains moments d'accord donc ces gens ici une fortune en dépense sur la formation continue mais il y a zéro budget institutionnalisé pour l'accès à la formation continue des usagers pourquoi pas je sais pas pourquoi pas je taquine c'est dès que l'éducation thérapeutique ça commence il faut demander au directeur le directeur vous êtes où le directeur il prend des notes d'accord donc bref on a un énorme accès à formation continue en tant que travailleur en France on a un accès à la formation continue à partir de l'âge de deux ans en France pour les enfants accès à l'école maternelle de l'état gratuit etc toutes les années scolaires l'université ça commence à coûter un petit peu mais en France terrible si on est malade on n'a plus accès à la formation continue à l'apprentissage tout au long de la vie pareil lorsqu'on est vieux pareil bref la question d'Emilia mais quel était l'accès à la formation toute longue de la vie maintenant que c'est un droit pour tout le monde en Europe pour une personne vivre avec un trouble psychiatrique et donc on a cherché à explorer ça et aussi à monter des formations explorer les demandes de formation provenant des personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique je ne vais pas entrer dans le détail je viens de le dire tout ça quelques thèmes clés penser le lieu de soins l'hôpital le CMP le CATTP le GEM comme un lieu où l'on apprend où la formation est valorisée bref arrêtons de penser le CMP comme un lieu de soins merde il faut le penser comme un lieu d'apprentissage on y va au CMP pour apprendre des choses non pas pour se faire soigner merde donc l'impression de santé c'est un formateur professionnel un infirmier son métier c'est formé un travailleur social son métier c'est formé un psychiatre son métier c'est formé je vis dangereusement la porte est juste là donc c'est bon il faut mettre il faut mettre il faut pas mettre des psychiatres dans le CMP ok les partenaires en Europe je vais pas entrer dans le détail ça c'est une liste des pays une liste des institutions on a évalué donc il y a la moitié des membres de ce projet Emilia qui ont créé des formations et l'autre moitié qui ont mis en oeuvre ces formations et évalué le résultat avec les usagers à Paris c'était le PS Maison Blanche la psychiatrie publique deux des secteurs de Maison Blanche à Paris 35 usagers se sont inscrits 30 ont fait au moins une formation Emilia 9 ont fini avec un emploi en milieu ordinaire ce qu'il n'a pas dit notre interlocuteur de Belgique de la Belgique c'est que la plupart de ces gens dès qu'ils avaient un emploi 6 sur les 9 ils se sont barrés de la psychiatrie d'accord ils étaient contents ils voulaient plus avoir à voir avec nous ils étaient dans leur emploi 2 ont emploi en secteur protégé 11 des activités significatives dans le domaine de la santé mentale bref on donnait aussi cette possibilité de devenir co-chercheur ou bien formateur en psychiatrie il y en a plusieurs qui sont toujours du projet Emilia qui sont maintenant formateurs en psychiatrie les formations juste pour vous donner une idée à Paris dans la longue liste des formations qu'on leur a proposé de sélectionner qu'est-ce qui pourrait vous intéresser les usagers personne vivant avec une schizophrénie personne vivant avec maladie bipolaire ils ont choisi en premier prévention de suicide et en deux drogue et alcool est-ce que les gens ici qui ont un problème avec la drogue ou l'alcool pourraient se lever la main s'il vous plaît il y a beaucoup de menteurs ok juste je présente rapidement construire sur ces forces donc empouvoirment c'est encore une fois c'est monté par d'autres partenaires au niveau européen donc il y a beaucoup de choses in English donc on a déjà vu ça voilà un exemple yes we can empowerment construire sur ces forces donc cette formation construire sur ces forces c'était reconnaître travailler dans un groupe une cohorte de personnes chaque cohorte avec une dizaine de personnes sur c'est quoi mes forces on ne parlait plus des problèmes de gens on parle de quelles sont mes forces qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je pourrais savoir faire si j'avais accès à une formation quand où est-ce que je suis costaud donc aider le groupe à cartographier leurs forces leurs réalisations et leurs aspirations personnelles aider les participants à clarifier leurs aspirations de planifier ce qu'ils veulent réussir et partager ces aspirations avec le groupe avoir le courage de dire avoir le courage de dire c'est ça que je veux faire je suis bien lorsque je fais ce genre d'activité on bosse sur l'avenir beaucoup avec cette notion d'espoir on bosse sur le passé qu'est-ce que vous avez fait qui pourrait être utilisé et évidemment dans ce passé dans les compétences acquises par les personnes très rapidement dans la formation émilie avec des personnes avec une longue histoire de psychiatrie les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont appris plein de choses en psychiatrie plein de choses sur la maladie d'un côté mais deuxième aussi plein de choses sur le système de santé mentale et sur les travailleurs sociaux sur les psychiatres sur comment ça fonctionne est-ce qu'ils ne peuvent pas valoriser ces acquis d'expérience est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser ces acquis d'expérience pour aider d'autres usagers par exemple qui arrivent dans le système donc cette base très ordinaire de la notion de la pérédance de l'idée qu'un père pourrait aider un autre père donc la valorisation des acquis d'expérience la reconnaissance du passage en psychiatrie pour un possible avenir professionnel bref vous professionnel de psychiatrie vous êtes vous vous souvenez depuis 5 minutes maintenant vous n'êtes plus soignant vous êtes formateur les personnes qui ont appris des choses avec vous eux par la suite ils vont devenir elles vont devenir formateur elles aussi si vous leur avez bien appris c'est gentil qu'est-ce qu'il a mis dedans chaque personne sortant de cette formation d'une semaine arrive à avec ce que nous appelions un projet personnel professionnel et de santé bref ils étaient auteurs de leur propre projet avec ce projet construit sur l'espoir des espoirs des idées loin des rêves on utilisait beaucoup le mot rêve autour duquel on construisait un projet ce projet c'était peut-être dans deux ans j'aimerais bien faire ça et l'année prochaine et le mois prochain et la semaine prochaine et lundi on va faire quoi et demain lorsque je me lève je vais faire quoi pour aller dans cette direction là tout ça c'est noté et discuté avec beaucoup d'humour et beaucoup de rire dans le groupe mais chaque personne avait accès à un référent emploi on appelait ça qui est la personne qui les accompagnait un référent pour 20 personnes c'est la seule chose que je n'ai pas entendue dans le discours de Guy là tout à l'heure qui l'a dit un par 20 personnes donc vachement important parce que lorsqu'on bossait en émilie avec les conseillers de l'emploi des professionnels de l'insertion de la sédic etc eux ils doivent suivre 200 personnes pas possible pas possible si vous êtes en train de suivre plus de 20 personnes votre efficacité va diminuer très rapidement critère de succès 20 personnes par job coach donc ça c'est ça une liste des formations parce que dans le cadre des milliards les gens pouvaient aussi accéder à des formations une liste de types de formations dans lesquelles s'inscrivent des gens en psychiatrie les gens participaient y compris payés à des enquêtes en psychiatrie à des recherches des enquêtes par exemple l'enquête sur la satisfaction des usagers dans le cadre de la HAS etc à Maison Blanche c'était fait cette année-là par des usagers c'était des usagers et non plus des infirmiers psychiatriques qui faisaient les entretiens avec les usagers sur leur satisfaction pareil l'enquête sur la douleur la prise en compte de la douleur à Maison Blanche l'enquête était faite avec un questionnaire construit avec les usagers et les questions étaient posées aux usagers des CMP par une équipe formée d'usagers de la psychiatrie je continue pour aller très vite changement au niveau institutionnel l'avenir ok donc quelle intégration des pairs aidants je ne vais pas entrer dans ce débat mais c'est le débat de cet après-midi quelle intégration des pairs aidants dans les équipes comment le faire et comment bien le faire c'est le débat qu'il faut avoir cet après-midi la notion de pairs aidants maintenant le dernier projet c'est parce que c'est juste une proposition peut-être que vous pouvez envisager c'est le MB Project Orhus c'est la région au nord du Danemark Project Med Arbeider Med Brugger traduction des professionnels avec une expérience d'usager donc c'est des réintégrations des professionnels de soins ayant interrompu la carrière à cause d'un handicap psychique ils ont mis donc une annonce dans le journal national vous êtes professionnel de santé parce qu'ils avaient un problème au Danemark évidemment on n'a pas parlé de ça ici pour travailler en psychiatrie il fallait être infirmier médecin travailleur social même psychiatre on les accepte il fallait tous ces métiers là mais il faut avoir un diplôme au Danemark c'était rigoureux évidemment c'est pas le cas ici on peut recruter un psychiatre qui on veut non d'accord donc il a dit oui mais donc dans le Danemark ils avaient ce problème là donc ils ont dit bah alors pourquoi pas recruter des professionnels de santé donc ils ont les diplômes mais qui sont en congé de longue maladie ou qui sont même partis qui ne travaillent même plus en allocation à l'autant handicapé et vivent chez eux etc 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 ils ont mis une annonce dans le journal et ils ont eu des centaines de réponses des gens vous avez eu vous êtes professionnel de santé vous avez eu un trouble psychiatrique vous avez arrêté de travailler à cause de ça est-ce que ça pourrait vous intéresser de valoriser vos acquis d'expérience en tant que usager de la psychiatrie et en tant que professionnel de la santé pour revenir travailler en psychiatrie ils ont eu des centaines de réponses projet très réussi voilà la description il y a un processus de sélection je ne sais plus les critères mais on pourrait le développer 37 journées dans une année d'intégration avec des cours théoriques sur les 12 mois dont une journée mensuelle de régulation de supervision et deux une journée mensuelle une autre journée mensuelle sur le rôle du père aidant 50 jours en stage dans les services une personne référente par service création de nouvelles fonctions dans les équipes existantes dans les services existants il y a 400 professionnels déjà réintégrés donc en termes d'évaluation économique de la santé impact du programme des projets beaucoup plus important que pour les seules personnes recrutées il touche 10 fois plus de personnes que les seuls participants impact sur les usagers des services évidemment parce que quoi qu'il en soit la personne qui s'affiche oui j'ai une schizophrénie oui je vis avec une maladie bipolaire et qui bosse et qui est inséré et qui est respecté et qui touche un salaire pareil que les autres c'est un exemple vachement intéressant à suivre et vachement valorisant impact sur les professionnels des services parce que où était le plus grand problème dans le MB project je suis un l'ençon pour une fois il dit rien où était le plus grand problème les autres professionnels les salauds il y en a des professionnels de santé ici donc bref la résistance due aux habitudes de travail et les résistances dues à la stigmatisation standardisée dans leur tête les gens qui bossent que dans des services typiquement avec une lourde pression ces gens là ont souvent une impression négative de la personne qui vit avec un taux psychiatrique au fond d'eux-mêmes impact sur les familles impact sur le milieu de vie de la personne concernée on dit en anglo-saxon impact in the community bref tout d'un coup la personne qui avant restait enfermée chez eux ils ont double le revenu donc ils sont en train de dépenser leur argent dans le magasin à côté ils sont en train de sortir parce qu'ils le peuvent ils sont en train de rencontrer des gens de s'inscrire dans le tissu social cette évaluation économique reste à faire mais il faut impérativement le démarrer pour montrer que les approches basées sur leur établissement sont beaucoup plus efficaces économiquement à une grande échelle les formations dans le cadre de MB Project savoir être sur le lieu de travail savoir socialiser la place du travail dans un projet de rétablissement motivation activité physique vie quotidienne sur le lieu de travail donc ça c'était les formations qu'ils ont proposées aussi des formations sur renouveler ces acquis professionnels en tant qu'infirmiers ou en tant que s'ils n'étaient plus en train d'exercer depuis une dizaine d'années toutes les professions mais principalement des infirmières et des aides-soignants aussi médecins psychologues travailleurs sociaux troubles de l'humeur très fréquents troubles névrotiques et évidemment au Danemark beaucoup d'alcool et de drogue on n'a pas ce problème ici car c'est un exemple son métier éducateur spécialisé pré-retraité à cause de ses troubles de santé troubles de personnalité plus abus de produits 15 heures par semaine comme boulot dans un centre de jour où il anime un atelier de bricolage avec les usagers il a ici un service d'aide aux personnes handicapées psychiques ayant des problèmes logistiques et de bricolage à la maison il a aussi créé et travaillé sur une permanence téléphonique anonyme qui fonctionne à partir du centre permettant aux usagers d'appeler afin de parler de leurs problèmes leurs problèmes avec les MB est-ce que vous avez un problème avec un service MB Kirsten infirmière 48 ans suivie pour troubles bipolaires depuis 20 ans elle travaille aujourd'hui 24 heures par semaine dans un structure résidentiel pour des patients à longue cours elle est membre à part entière de l'équipe une des rares infirmières dans le structure elle est typiquement chargée de la distribution des médicaments elle anime la formation psychoéducative des résidents comment gérer sa vie ses traitements a initié plusieurs groupes avec les résidents qui travaillent sur les problèmes d'addiction de surpoids Kirsten génial genre viking 2 mètres blonde elle est là on l'a invitée à Paris elle a fait des interventions dans les CMP à Paris génial elle a la pêche et c'est tellement infirmière tu meurs mais elle apporte cette autre qualité qui est avoir de l'expérience de la maladie donc extrêmement riche et l'impact sur les autres professionnels de santé vachement important un programme qui réussit 78% de réinsertion taux d'absentisme donc dans la première année le taux d'absentisme zéro les gens se pointent pour le travail ils ne sont plus malades à la différence des autres professionnels donc très marqué la différence niveau élevé de satisfaction du travail sentir qu'on a besoin de moi que je pouvais être utile à quelqu'un retour positif des familles des personnes recrutées donc dans le célèbre discours qui a fait pleurer tout le Danemark à la télévision l'adolescent de 15 ans qui dit c'est la première fois que j'ai pu être fier de ma mère donc qui a fait pleurer tout le Danemark l'évaluation montre que ce qui marche des programmes sur le vivre avec accepter la maladie l'observance etc la formation des professionnels et l'éducation des familles une valeur ajoutée significative pour la société en général car les personnes travaillent payent des impôts aujourd'hui généralisation de ce programme à d'autres fonctions publiques en premier lieu la police ils ont commencé à réintégrer des policiers en congé longues maladies à cause des troubles de santé mentale et les services de l'éducation l'éducation nationale danoise pourquoi pas en France ok s'appuyer sur les services volontaires s'appuyer sur les services de formation continue puisqu'on a beaucoup d'argent financer cette expérience par l'argent que sinon on serait obligé de payer comme un monde au fond pour l'insertion des personnes handicapées bref on a des sous pour le faire il n'y a pas un problème de moyens pas vraiment pourquoi pas merci de votre attention pour moi c'est toujours des commentaires merci beaucoup pour cette présentation et j'ai quelques petits mots à dire le premier c'est que le nom qui est associé avec K très pris c'est Wilma Boeving Wilma Wilma Boeving que j'aimerais reconnaître avec son travail et nous travaillons ensemble depuis des années et ce que je trouvais très intéressant dans la vie de Wilma Boeving c'est qu'elle était le premier chercheur à Trimbus qui est une structure très très professionnelle qui avait cette expérience psychiatrisée mais avec son venue ça a commencé à changer les attitudes des autres alors aussi les chercheurs non seulement les professionnels de santé mentale a eu beaucoup de discrimination contre elle qui fait encore plus fascinant qu'elle a réussi avec le développement de cette intervention alors premier je voulais simplement le reconnaître deuxième c'est que j'ai travaillé depuis dix ans avec Arous et une chose petite chose que je voulais ajouter à ce que vous avez dit c'est que les usagers ont fait une comment on dit quelques phrases décrivant ce qu'on doit attendre d'un service qui a cette valeur là et ils ont imprimé ces cartes à 4004 et a passé parmi tous les usagers dans la communauté comme une sorte de pression que je trouvais intéressant aussi disons sur la question de la résistance au Danemark clairement ça venait des autres professionnels donc ils ont découvert à la fin de la première année là où ils avaient eu le plus gros problème c'est lorsqu'ils n'avaient pas assez bossé avec les services pour les préparer au changement la deuxième chose c'est au Danemark sur lequel ils insistent c'est former les directeurs d'établissement non seulement les psychiatres mais aussi les directeurs administratifs donc vérifiez bien que vous avez que vos directions vos ARS vos directeurs d'hôpitaux ne pensent pas que c'est de l'antipsychiatrie on dirait en France il faut vraiment les former pour qu'ils voient quel est l'intérêt de cette stratégie y compris les intérêts en termes économiques comme j'ai dit tout à l'heure et Vilma Bouvink c'est c'est dit que je n'ai pas remercié donc comme pour Copeland pour le RAP les deux noms qu'il faut absolument mentionner avec ces deux méthodes il faut savoir aussi qu'il y avait un survol sur le niveau de discrimination dans des secteurs différents d'emploi la loi commerce etc et le secteur avec le niveau de discrimination le plus élevé la santé mentale oui oui pareil une remarque c'était pour par rapport à toute la matinée pour souligner un peu le lien je trouve très fort entre le rétablissement et la recherche je crois que c'est sorti un peu enfin on a vu tout le travail de Marianne Farkas tout ça ça s'est fait beaucoup toute la médecine des preuves toute cette toute cette branche sur laquelle s'est basé le rétablissement un peu cette alliance très très spécifique voilà je trouve que c'est quelque chose qui est très fort dans ce mouvement on a besoin d'une machine psychiatrique qui réfléchit la recherche est essentielle et ce qui les pays où ça bouge le plus vite c'est les pays où la recherche est au niveau de tous les CMP bref et on a vu ça au fait ça n'était pas souhaité c'est juste un résultat par exemple de l'universitarisation des études infirmières dans les pays qui l'ont fait il y a 10 ans maintenant ces infirmiers lorsqu'ils sont à l'université sont en train de faire leurs études leur mémoire leurs petites études pour leur master pour leur doctorat en études infirmières ils sont en train de le faire dans les secteurs et au fait c'est beaucoup ce mouvement-là en termes d'énergie de recherche qui a fait bouger le système en termes de recherche les psychiatres souvent trop occupés par la recherche sur d'autres aspects de la maladie mentale excuse-moi d'être Tim juste une question par rapport au début ce matin dans l'intervention de Marianne il y avait la notion de housing first housing first un chez soi d'abord l'idée c'est on donne un chez soi puis après on voit quels sont les effets l'histoire de la stigmatisation la discrimination l'exclusion sociale en privilégiant l'inclusion sociale est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là c'est-à-dire on intègre et après on voit comment les gens trouvent leur place est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu de cette de la même logique absolument absolument le logique c'est au fait je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire de la France je pense que la France était un pays génial parce que c'est le premier pays véritablement qui a mis en place la santé mentale communautaire dans 1960 donc la sectorisation en psychiatrie la création des CNP c'est quand même donc une raison pour laquelle la France est un pays génial ok le seul saloperie que la France n'a pas fait c'est qu'ils n'ont pas fermé les hôpitaux psychiatriques oui surtout ça c'est la France et ils n'ont surtout pas modifié la loi sur l'internement donc ces questions-là c'était que l'absence de fermeture des hôpitaux psychiatriques alors que d'autres pays l'ont fait dans les crises économiques des années 70-80 aussi la droitisation des Etats-Unis c'était sous Reagan la droite la droite baisse énorme des budgets sur la santé qui a mis dehors énormément de patients psychiatriques soit dehors soit dans les prisons mais bref c'était dans ce contexte-là que les asiles se sont fermés aux Etats-Unis en Angleterre il y a 10 ans on avait toujours le modèle d'hôpital psychiatrique comme en France après la guerre c'était que la moitié des patients étaient des personnes avec un handicap mental handicap mental des personnes trisomiques etc et ils ont terminé la fermeture de ces vieilles institutions seulement il y a une dizaine d'années alors que la France nous en fait les personnes handicapées mentales dans les hôpitaux psychiatriques c'était jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale et qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième guerre mondiale dans les hôpitaux psychiatriques en France ? oui 40 000 des 110 000 personnes hospitalisées en France oui j'ai perdu le pouvoir 40 000 des 100 000 personnes hospitalisées dans la psychiatrie en France sont morts pendant la guerre et c'est qui ces 40 000 sont morts de faim et c'est qui ces 40 000 c'est qui c'est des personnes handicapées mentales c'était parce que c'était dans les mêmes institutions et c'est à la fin de la guerre que le mouvement des familles des personnes handicapées mentales l'UNAPI était créé les API pour sortir les personnes handicapées mentales du pouvoir de la psychiatrie c'était des mots de l'époque nous on ne veut plus être là-dedans on veut s'occuper nous de nos personnes handicapées mentales c'était ça qui s'est passé en France la différence en France mais on a cette chose géniale qu'est le secteur psychiatrique dans ce pays peu d'autres pays ont une histoire comme ça on a cette chose géniale il est maintenant temps d'aller de l'avant et de changer le monde et non pas juste de changer la personne de s'adresser aux forces de la personne et non pas de s'obséder sur sa souffrance alors je voulais dire un truc tout ce qu'on a écouté ce matin c'était génial c'est très encourageant très intéressant donc bravo il faudrait le crier sur les toits et pas simplement le dire en aparté dans un congrès donc la question qui est peut-être ma question qui est peut-être un peu naïve mais comment faire pour que ça soit fait dans toute la France parce qu'il y a tellement de gens ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement d'usagers qui souffrent c'est ce que je vois parce que je je travaille aussi en fait je suis un usager qui travaille en psychiatrie donc c'est vrai que je me suis senti très concerné par ce que vous disiez dans votre intervention donc comment faire pour que tous ces gens qui souffrent ils aient connaissance de tout ça et pour que ça bouge que ça change voilà quelqu'un a la recette il faut qu'on soit ensemble professionnels et usagers c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble pour le faire et famille il ne faut pas les oublier donc premièrement il faut qu'on soit ensemble deuxièmement il faut donner des coups de pied quand même ça secoue les institutions ce type de mouvement ça secoue les habitudes ça secoue les pouvoirs incrustés donc quoi qu'il en soit ce type de mouvement ça fait mal à certains intérêts bien installés troisièmement il faut prouver il faut la recherche c'est-à-dire que la recherche interventionnelle c'est-à-dire que la preuve y compris non seulement juste en termes de santé de bien-être de la personne mais en termes d'inscription sociale de la valeur ajoutée économique si on montre et il y a de nombreuses études internationales qui montrent que c'est moins cher une approche basée sur le rétablissement les gens sont moins ils sont dans le système moins longtemps donc ça coûte beaucoup moins pour la collectivité dès qu'on commence et notamment dans une période de crise économique notamment dans une période de crise économique si nos décideurs politiques et nos décideurs institutionnels disent basta maintenant c'est clair qu'il y a c'est prouvé ailleurs que ça peut marcher que ça coûte moins cher je veux le mettre en place d'accord donc il faut aussi mais ça bouscule les habitudes de nous tous comme a dit Marianne qui a piqué sa crise en disant arrêtez de parler des malades une des autres choses arrêtez de parler autant de souffrance parler des forces des gens parler de ce qui va bien parler de la diversité parler de ce que la personne qui a vécu avec la schizophrénie avec une psychose avec une maladie bipolaire avec des hauts et des bas qu'est-ce que cette personne ajoute à notre société avec ces compétences-là avec cette expérience-là parler de cette diversité donc de toutes les stratégies de l'inclusion sociale parler de la nécessité par exemple n'achetez vos produits que des entreprises qui recrutent des personnes handicapées psychiques boycottez les autres d'accord commencez à les afficher à regarder quels sont les par exemple je vous dis Monoprix à Paris a une politique de recrutement des personnes handicapées psychiques moi je vais chez Monoprix on pourrait aussi dire aux usagers n'allez plus dans les services qui n'engagent pas de péridons dans les usagers vous avez le choix en principe en France de votre CMP c'est difficile mais légalement portez plainte si vous n'avez pas accès à un service qui ne crue pas de péridons portez plainte contre un service qui ne vous propose pas des formations organisées et accréditées vivre avec la psychose vivre avec la prévention par exemple du syndrome métabolique ça nécessite une formation une formation évaluée une formation accréditée je veux une formation accréditée que ce soit reconnu avec des profs payés donc ce sont il s'agit de gestes politiques excusez-moi en fait j'aurais voulu avoir l'avis c'est quand même un congrès organisé par le professeur Lançon qui a une action on va dire novatrice en France donc j'aurais bien aimé avoir l'avis si c'est possible du professeur Lançon sur la question il a dit ce que je pensais voilà non non mais moi je pense que par exemple les usagers les familles ils sont pas ils sont pas désarmés vous avez le droit de demander dans les services où on vous soigne ayez des pères aidants et s'il n'y a pas de pères aidants il faut changer de service je pense que voilà c'est ça être un citoyen dans les services dans lesquels on vous donne pas les critères de ce que c'est et comment ça fonctionne leur établissement et bien il faut écrire au directeur en demandant pourquoi c'est pas comme ça alors après une grande difficulté en France je le répète une grande difficulté c'est cette histoire de la loi de l'internement qui et ça c'est hérité de la psychiatrie française je suis désolé il y a des gens qui m'ont dit la psychiatrie en France vous en parlez tout le temps mais n'empêche que c'est un énorme problème parce que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de la question de l'internement en France et bien vous aurez du mal à écrire au directeur en disant mais moi je suis pas content dans mon service il n'y a pas les pères aidants et tout ça ça c'est la je dis une deuxième chose et puis après quand vous aurez fait ça dans le monde les associations de patients ils font sortir des classifications psychiatriques un truc qui est absolument impossible qui est hérité de la psychiatrie traditionnelle c'est les troubles de la personnalité parce que tant qu'il y aura troubles de personnalité dans les manuels de psychiatrie il n'y aura pas de rétablissement possible pour les personnes parce qu'une personnalité ça ne peut pas être troublé ni pathologique et donc il reste dans les manuels de psychiatrie c'est pour ça qu'il faut faire ça c'est l'étape d'après quand vous serez organisé comme dans le sida et dans le cancer vous ferez sortir des manuels de psychiatrie des choses qui ne sont pas des maladies et les troubles de personnalité ne sont pas des maladies combien d'entre nous dans le milieu même des usagers qui disent on a des troubles de personnalité vous êtes complètement fou de dire une chose pareille je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi mais un jour il faudra que les troubles de la personnalité sortent des manuels de psychiatrie parce que la psychopathologie la psychopathologie idéologie dominante de la maladie mentale est responsable du génocide des malades mentaux je suis désolé de le dire aussi brutalement mais ça c'est une chose qui est absolument indispensable à obtenir voilà ok je ne peux pas me taire c'est impossible au premier je suis totalement d'accord j'ai parlé ce matin du juste colère et enfin de ce que non c'est ce dont vous parlez c'est ce dont vous parlez l'autre chose à ne pas oublier c'est le pouvoir des familles parce que les familles votent les familles ont ont leurs propres problèmes et peurs etc mais le pouvoir des familles a changé beaucoup de choses chez nous aux Etats-Unis le fait que l'association des familles a publié des rapports où ils évaluaient la qualité des services dans chaque état changeaient beaucoup de choses parce que chaque année les directeurs de santé système de santé mentale ont allé aux journaux pour voir si leur état était le numéro 1 ou le numéro 50 et cette sorte de pression devrait venir de beaucoup de secteurs alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle je souligne en termes d'accès à l'emploi le plus que vous pouvez afficher les institutions privées qui recrutent et publiques qui recrutent des personnes handicapées psychiques le plus que vous pouvez afficher ça et aussi commencer à être politique là-dessus c'est d'aller acheter vos produits dans ces institutions-là dans ces lieux-là ça ça les fera bouger là vous aurez les emplois là vous aurez les emplois par exemple l'ARS en Ile-de-France moi je les critique désolé ici c'est évidemment différent mais dans les 6% des personnes handicapées de l'ARS en Ile-de-France il y a zéro personne handicapée psychique dans un établissement public qui est censé décider de la santé des citoyens donc c'est évidemment à l'ARS Marseille ce n'est pas le cas il y en a beaucoup ils ne le savent pas tous mais nous à Marseille on n'a pas qu'à l'ARS où il y a des handicapés psychiques rassurez-vous alors on a une question ici évidemment je suis évidemment psychiatre à la retraite je suis d'accord avec absolument tout ce que j'entends mais discours de la méthode pourquoi les choses ne changent pas mon diagnostic pour la France c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion on a fait on a fait état d'un patchy work de tas d'expériences diverses mais il n'y a pas de reprise collective il n'y a pas une pensée collective comme il y a eu du temps du secteur comme il y a eu du temps du secteur il n'y a plus cette pensée collective et donc je regarde avec envie avec jalousie ce qui se passe ailleurs où il y a des systèmes disons de concertation et de pilotage et notamment au Canada alors il a été fait question du Canada tout à l'heure monsieur Deleu a parlé effectivement de référence avec un service à Montréal je sais que madame Farkas est aussi en contact avec le directeur du comité national de la santé mentale et puisqu'on explore tout ce qui se fait à droite à gauche j'aimerais savoir si les uns et les autres ont des informations sur précisément ce que fait ce comité national canadien de la santé mentale sur ces questions du rétablissement est-ce qu'ils ont une politique est-ce qu'ils ont des préconisations est-ce qu'il y a une dynamique du rétablissement au Canada alors une question qui s'adresse aux trois intervenants je pense qu'on peut tous en parler c'est que c'est le rétablissement c'est la base il y a la loi sur la santé mentale au Canada en Angleterre en Australie en Nouvelle-Zélande par exemple juste pour prendre l'Anglo-Saxonie la loi s'appelle la loi de recovery c'est que c'est une obligation pour tous les services de mettre en place une politique de rétablissement obligation ça fait partie de la loi en termes d'employeur le bank the National Bank of Canada c'est un des employeurs principaux la banque principale donc c'est nationalement la politique est royalement dans cette direction Marianne ou Guy Deleu vous avez non ? vous êtes d'accord vas-y il y a une façon très simple il n'y a pas longtemps j'étais au ministère de la santé pour dire une petite mesure pour développer c'est la démocratie sanitaire qu'on veut développer si on veut changer c'est les citoyens qui fera changer les choses il y aurait un indice simple pour mesurer la santé publique on pourrait demander dans les indicateurs de santé parce qu'il y a la mortalité le nombre d'adhérents des associations d'usagers de publie annuellement dans chaque ARS pour voir s'il augmente parce que ça fait partie les professionnels de santé ça devrait faire partie de leur mission d'informer les gens qui sont concernés parce que quand on n'est pas concerné on ne fait pas attention puis quand on est concerné on ne sait pas on peut aller d'informer qu'il y a des associations d'usagers et qu'est-ce que font l'ensemble des professionnels de santé au sens large pour favoriser que des gens aillent dans des associations ça serait un indice de développement de la démocratie sanitaire de façon qu'ensuite ces associations fassent bouger les choses parce que les changements ne viendront pas des professionnels les changements viendront ça c'est vu dans de nombreux domaines des usagers eux-mêmes Juste pour souligner aussi oui il faut une direction forte il faut un mouvement politique fort soutenu par les directions en question en revanche le secteur psychiatrique en France est né aussi dans la suite de la guerre la suite d'une crise où l'institution était remise en question de façon très 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 méchante c'était pas juste des gentillesses c'était aussi des critiques épouvantables de ce système le changement en Angleterre qui a eu lieu il y a 10 ans la révolution c'était en psychiatrie ce n'était pas pour des raisons nobles c'était à cause de la crise économique c'était il n'y avait plus de psychiatres l'Angleterre a volé a violé l'Afrique de tous ces psychiatres mais il n'y en avait plus maintenant par exemple les CMP au Royaume-Uni le chef de service c'est un psychologue ou un infirmier cadre un infirmier avec un doctorat dans ses études infirmières les psychiatres dans beaucoup de ces secteurs sont des consultants qui viennent une fois par semaine ou qui sont payés pour venir l'après-midi par heure et sinon ils bossent en privé pour beaucoup d'argent donc c'est juste pour dire que c'est aussi dans des périodes de crise et nous entrons dans une période de crise budgétaire 2014 ça va être vraiment difficile c'est vraiment à ces moments-là qu'il faut profiter des crises pour changer les choses pour changer les choses pour changer les choses Sous-titrage FR ?